Et salut les petits gars, alors ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, bon on va essayer d'analyser quand même le BTC, il y a eu ici l'annonce dernièrement d'ETF, accepté pour toutes les propositions, je pense que les 11 sont passées donc c'est terrible, on est trop content, malgré tout un manque de volatilité au moment des faits, c'est à dire qu'il s'est pas passé grand chose, aujourd'hui n'empêche on se tape un petit moui, un petit moui peut-être, mais surtout un petit moins, un 6% de moyenne, on est plutôt pas mal, est-ce que ça va pour vous ? De toute manière, on va analyser ça dans les deux contextes, parce que vous le savez, il y a le plan ultra méga boule et que vous voyez devant vos yeux, donc c'est à dire pump, to the moon etc, et il y a le plan également four boule, mais un peu moins avec de l'opium en dosage ultra abusif de la mort qui tue, donc on va analyser ça aujourd'hui, pas mal de choses, juste avant je rappelle que nous avons, vous le savez probablement, un Discord, ça fait maintenant déjà un an, c'est hallucinant, et Discord c'est le point fort, c'est que je suis toujours dessus, qu'il n'y aura plus de pause d'une semaine de CM1, il s'est pris des vacances, je ne sais pas où, et il ne fait pas de vidéo, qu'est-ce qu'il fait ? Je partage mes plans les plus récents chaque fois, donc par exemple le dernier plan qui a été partagé, c'est aujourd'hui, puis ça a été également hier, bref, des plans et des plans et des plans, et la tenue de mes plans, il y a le forum également dans lequel je participe, dans lequel j'échange etc, bref, il y a également les lives, les rediffusions de ces lives, il y a également les PDF, il y a également plein 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 de choses en fait, donc venez nous dire bonjour, bien sûr que ce Discord n'est pas là gratos, et oui ça c'est dommage, mais ça permet en fait de soutenir la chaîne, c'est vraiment dans ce Canva là qu'on va, c'est-à-dire qu'un mois c'est 30€, un mois 30€ c'est rien, pensez juste par exemple à vos enfants qui prennent une heure de cours particulier en mathématiques, c'est 50€ au moins, ça dépend des régions où on est, c'est plutôt 50€, si personnellement, bien vous crachez sur vos propres compétences et votre propre apprentissage, c'est pas grave, c'est un choix, mais n'empêche, si vous voulez apprendre les îles de tuer, le plus rapide vous assurez de venir chez moi, pourquoi ? parce qu'il y a les PDF etc, et déjà un mois 30€, vous avez tout ce qu'il faut, Money Management c'est la base de base, et après si vous voulez désolter, vous avez également les PDF, 30€, si ça vous plaît, plus, vous prenez plus, 80€ pour 3 mois, 156 mois, 292, 12 mois, et si vous êtes vraiment fou malade, vous prenez même la souscription à vie, 560€, attention, cette souscription augmente de mois en mois, de 20€, mais heureusement pour ceux qui étaient déjà abonnés avant et compris, des tests ou des choses comme ça, et bien vous pouvez déduire des 560€ l'abonnement à vie, tout ce que vous avez déjà payé précédemment, et donc voilà, vous avez le calcul par exemple pour payer, quelqu'un qui aurait payé 80€, et bien il lui resterait du coup plus que 480€ à payer, et puis voilà, donc maintenant on va partir sur, et bien le petit BTC, on va l'analyser, et je vais d'abord vous montrer le plan Ultra Megaboule, d'accord, alors encore une fois je précise, on ne fait pas de copy trading, tout ce que je fais moi c'est la pédagogie, vous montrer comment est-ce qu'on peut tenir un plan par rapport aux vagues que vous posez, comment on peut réfléchir, et comment, ben voilà, en gros, consommer réellement les îles de tuer pour construire son plan de trade, c'est trade, etc. Donc là, deux plans qui vont être montrés aujourd'hui, un plan Ultra Bull, et c'est celui-ci, et un plan un peu moins Bull, mais c'est-à-dire, quand même, revoir une correction assez importante, qui va rechercher les 36 000, 35 000, 34 000, 32 000, peut-être, de là, on va regarder ça, ben juste après, bien sûr, ah oui, juste avant, un petit fun fact, enfin fun fact, j'en sais rien, mais regardez ce qui va se passer, euh, boum, regardez, vous avez vu ? Si c'est pas beau, alors Discord, accès à vie, attention, ouais non, c'est pas pour ce que je viens de vous expliquer avant, c'est pour, en fait, ben mon Discord, sur l'intelligence artificielle, allez, j'en ai lancé, hein, on va voir si ça fonctionne ou pas, ceux qui sont intéressés, c'est sur le même site, comme ça, vous êtes au courant, euh, on est 7 dessus pour le moment, c'est pas fou, mais, euh, mais ça commence, ça fait que deux jours, donc, on verra comment ça fonctionne, bref, fun fact de lancer, maintenant, c'est parti, on va analyser ça, alors, pour ma part, ce que je partageais sur, euh, le, le Discord, pendant ces 8 jours, et que vous avez malheureusement pas vu, c'est, en l'occurrence, soit une running flat, soit, eh bien, également, une, euh, flat en étendue, je suis dans quel time frame, parce qu'on a peut-être du mal à lire ? On est en 4 heures ici, je dézoome à fond, comme ça, vous pouvez voir le plan, globalement, etc., donc, bottom, là-bas, en bas à gauche, à 15 cas, le premier pump, latéralisation, ici, de 6 mois, donc, c'est-à-dire aux alentours d'avril, jusqu'à, euh, je sais pas où on est, euh, septembre 2023, extraction vers le haut, et là, maintenant, on est vers les tops, encore. Et, ben, il y a des vagues qui continuent à monter, to the moon, to the moon. De cette façon, ben, il y a des chances que l'on continue, to the moon. Alors, je sais, on achète la rumeur, revend la news, mais est-ce que c'est pas trop téléphoné, pour ceux qui veulent voir ce scénario ici ? Est-ce que ceux qui, du coup, se disent, ça va continuer à pumper, et qu'est-ce qu'ils se disent tous, là, au talkie-walkie, les gars, attention, ça va pumper, pourquoi ? Parce que tous les moutons, là, ils se disent, on a téléphoné, on se les dit, ça va dumper, parce que c'est la news. Eh, ben, non, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh, ben, non, pas cette fois-ci. Peut-être bien. Donc, attention au scénario, au narratif que vous trouvez, il y a toujours une explication un peu fun à mettre derrière, avec Dettico et Walkie, le petit groupe, là, qui dit, allez, dump it, c'est parti, ou alors qu'ils pump it, c'est parti, et let's go to the moon. On ne sait pas lire l'avenir du cours. Vous mettez votre plan de trade, money management, risque management de bien cadenasser, let's go, on est sur le cheval et on avance, et puis c'est tout. Mais c'est pas plus compliqué, hein, d'accord ? De cette manière, vous le voyez bien, ce qu'on a placé, ben, d'ailleurs, désolé, j'ai tout fait sur le Discord, et donc vous voyez déjà tout le travail à l'avance, ben, de fait, sans que je le construise. Les points d'achat, d'accord ? Le stop-loss opposé, le premier take profit partiel de sécurité, il est chopé, il n'a pas été chopé, hein, d'accord ? C'est là, les points d'achat, c'est là qu'on achète. Et oui, c'est bête, mais on achète les corrections. C'est toujours la même chose, et même dans l'investissement, en fait. Quand est-ce qu'on achète un cours ? Ben, quand il descend, quand le prix baisse, pour pouvoir monter après. C'est la même chose en trading, en fait. Donc, oui, il y a des bougies rouges, on les achète. Dans ce plan-là, en particulier, si jamais t'es dans le plan ensuite que je vais te montrer pump tout de même, mais un peu moins pump avec moins d'opium en concentration, eh bien, tu vas voir qu'on va également mettre des rectangles vert. D'achat, mais plus bas, c'est vrai. Mais à toi de faire ton choix. Est-ce que t'es ultra pump avec le tiki walkie qui dit pump it, ou est-ce que t'es plutôt, pour le moment, un peu bare et dump it ? C'est à toi de voir, bien sûr, le plan que tu veux adapter. Encore, je suis un peu fun aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mangé, c'est pas grave. Bon, le truc, c'est que du coup, ben voilà, en fait, je vais vous expliquer après, en fait, sinon, c'est trop long et je vais me perdre. Mais là, qu'est-ce que j'ai dessiné ? Mais flat en soit étendue, soit également en running, pardon. Pourquoi ? Parce que ces deux premiers objectifs concernent celui d'une running et ces deux seconds-là concernent celui d'une étendue, d'accord ? Comment est-ce que ça se passe pour mettre ces objectifs-là ? Et d'ailleurs, on est pile dans l'objectif numéro 4 d'achat. Ben, on prend notre Fibonacci, agrandit l'écran CMA, il sera beaucoup mieux. On active le logarithmique quand on va vers le bas avec son Fibonacci d'extension. On le place sur le début, eh bien, du mouvement de A, on va au top de A, on va sur le tracement de B qui... Ben ouais, mais si je montre pas ça, c'est naze. Ah là 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 là... Allez, c'est parti, je vous le montre quand même. On va choper ici les 123-127% de Fibonacci, d'accord ? Regardez, 123-127% de Fibonacci dans tous les configs. Log pas log, de toute façon, ici, on est sur des timeframes beaucoup trop petites, ça va rien changer. Mais, donc, on est bon. Je remets quand même le log, même si ça change rien, ces timeframes-là sont tellement petites, il y a tellement peu de... Je veux dire, pas la timeframe en elle-même, c'est pas ça, en fait. C'est l'intervalle de prix, elle est tellement petite, donc que le log ou non-log, ça change rien. Ça change rien, mais bon. Je le fais quand même pour la théorie et la propreté de ça, quoi. Bon, mais premier palier d'achat, pété. Deuxième palier d'achat, pété. Troisième palier d'achat, pété. Et ça y est, on est sur le quatrième, mais au pixel près, genre. Hein ? Pixel ? À un pixel près. Ben, j'ai bien fait de le dire. À un pixel près. Après, si vous zoomez comme des... Ok, il y a plus de pixels. On peut encore zoomer, alors du coup, il y aura un espace énorme. Mais, en gros, on est sur le pixel, quoi. Enfin, si on est dézoomé correctement, on est dessus. On est sur la ligne rose. Donc, on est sur la quatrième zone d'achat pour les boules, d'accord ? Donc là, c'est terrible. Mais non, n'oubliez pas, si ça s'enfonce encore, vous êtes encore dans le trade jusqu'à ce qu'on prenne votre stop loss, ok ? La 2 pourrait, sait-on jamais, faire une configuration plus complexe, que je n'ai pas pour le moment. On verra comment ça se construit. Et, enfoncez plus. Ce n'est pas dans les stats. Bien sûr, ce n'est pas dans les stats. On ne doit pas privilégier ça. Mais, pourquoi pas ? Et vous ne sortirez que quand, du coup, la 2 sort de votre plan. Le plan, c'est qu'une 2 ne peut pas passer en dessous des racines. Donc, on sort du plan, on prend son stop et c'est fini, on part. D'accord ? On accepte la perte. Ça, c'est le risque management, monomanagement. PDF, les gars, sur le Discord. Et vous verrez, c'est magnifique. De cette manière-là, ben, pump après, d'accord ? Dans cette configuration pour aller chercher... Alors, j'ai déjà fait tout le boulot. Je le refais en 2-2, d'accord ? Devant vous. Pouf, pouf. Allez, let's go. On n'est pas là pour rigoler. On a pris du café. C'est peut-être moi qui ai pris du café aujourd'hui. Donc, du coup, hop, on va chercher ici. On retire le logarithmique. Et... Attendez. J'ai pas fait une erreur hier. Ah, mais on a fait la correction. J'avais simulé un point d'achat moyen. Oui, ok, c'est bon. Ben, du coup, on va réadapter par rapport au cours. Parce que hier, du coup, le cours n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, on réadapte un trade et on explique les choses plus profondément. Donc, ici, du coup, ben oui, en fait. Si on prend les 4, prix moyen d'achat là au milieu. Et, ben ouais, en fait, j'étais bon. J'étais bon, j'étais bon, j'étais bon. Je suis tout bon. Parce que si vous considérez l'achat des 4, le prix moyen d'achat est au milieu. Si vous faites du 25, 25, 25, 25, ben le prix d'achat est au milieu. Et donc, c'est bon, en fait. Je suis désolé, excusez-moi. Il était au bon endroit. Il faut pas que je touche. Il faut que j'arrête et que je fasse confiance à ce qui est posé à l'écran. Et au milieu, il est bel et bien là, d'accord ? Donc, on met bien ici. Donc, c'est-à-dire, en fait, vis-à-vis de ce trade, ben, on a un objectif de 3 qui va chercher ici par rapport au calcul des TP, etc. après, d'accord ? Bien sûr, et là, je parle des TP, bien sûr qu'il faudra après faire le vrai travail pour les vraies projections, etc. par rapport au plus bas. Mais pour un travail fait à l'avance et donc des TP placés de manière anticipée par rapport à ces points d'entrée, on simule le prix moyen pour après faire le travail de risk management avec le ratio, etc. par rapport à un prix moyen, d'accord ? C'est comme ça, c'est la base. J'ai expliqué tout ça hier dans le Discord, mais aujourd'hui, ça va être un peu long si je m'attarde là-dessus. Mais c'est-à-dire ici, donc, une 3 qui est recherchée dans le travail de risk management, les 56 128 dollars. Correction ici, donc, de 4 qui, pour le moment, semblerait être, en l'occurrence, forte. Donc, on va plutôt privilégier une 4 faible. Et là, peut-être qu'il y aura quand même un changement par rapport quand même à ce qu'on voit ici devant les yeux. Donc, on va quand même le faire. Je vais aller là, en bas de la 2. Et donc, on va quand même changer là, ça ici, légèrement. Donc, on va aller chercher. Donc, 2 fortes. Ah, 4. Ah, j'ai pas trop envie. 23, 6. Bon, allez, je la pose. Ça va quand même changer un tout petit peu par rapport à la lecture du cours ici. Parce qu'ailleurs, on était dans une autre configuration. Je n'ai pas expliqué tout, tout, tout. Mais on était vraiment dans une autre configuration de trade. Légèrement différente, toujours la même chose, un même pattern. Mais on était sur quelque chose de légèrement différent. Mais c'est pas grave. Et donc, ici, les TP seraient légèrement à mettre au-dessus. Parce que, du coup, on partait sur le fait que la 2 soit régulière. Vous voyez qu'elle se termine dans les 50, 61, 8. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met notre Fibonacci ? Ici, en l'occurrence, on dépasse les 61, 8. Vous voyez ? Et moi, en voyant ça avec vous maintenant, autant du coup, directement... Parce que, voilà, on n'est pas sur le fait direct d'ouvrir les trades. On est après, là. D'accord ? Le trade doit être construit avant, pas après. Donc, bon, voilà. Donc, j'essaie quand même de m'adapter un peu par rapport à la réalité du cours pour vous montrer comment ça fonctionne, entre guillemets. Mais sans avoir le dessin, normalement, on n'anticipe pas une 4 faible. Vous voyez ? Normalement, j'aurais dû faire comme hier et parfaitement mettre, du coup, mes TP plus bas, etc. Bon, c'est pas grave. Je suis pas hyper rigoureux, là, avec vous, aujourd'hui, je trouve. Mais c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que, du coup, en non-log, attention quand on va vers le haut également, eh bien, notre premier objectif serait les 100%, le deuxième, les 161,8. Vous voyez ? Je remonte tout, là. Je sais pas si je devrais faire ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je viens un peu vite, aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave. Bon, du coup, bon, quand même, c'est un bon travail, mais quand même. Les 60 000 seraient un premier TP. Les, ici, 64 000 seraient un deuxième TP. Et ensuite, les 71 000 seraient un troisième TP, d'accord ? Et le TP de sécu, toujours le même, ici, aux alentours des 49 000, d'accord ? Donc, voilà un des trades possibles. Parce que, pour le moment, on est pile sur le quatrième point d'achat. Désolé pour ça. Normalement, ils doivent être un peu plus bas. Sur une 4 qui irait rechercher ses 38,2, parce que tout est calculé par rapport, finalement, à une 2 régulare, etc., à l'avance. Bon, désolé. Bon, c'est pas grave. Pour les plus avancés, vous aurez compris. Pour les moins avancés, vous n'avez pas compris. Mais du coup, c'est pas grave. Parce que, normalement, vous ne tradez pas et vous allez prendre le temps d'apprendre. Donc, dans tous les cas, c'est OK. Bon, mais du coup, ça, c'est le potentiel de cette vague bleue. Qui, bon, ben voilà, commence une vague 3 et qui va pumper. Et on va voir comment ça se construit. Et puis après, let's go, let's go, let's go. D'accord ? On continue à monter. Ça, c'est le plan ultra-mégaboule de la mort qui tue, OK ? Bon, on retire un peu d'opium de notre verre, là. Aucune idée. Si la vidéo fait 40 vues, on a compris pourquoi ? Bon, j'espère qu'elle fera plus que 40 vues, du coup. Du coup, ça, c'est le plan bouboule. Bon, est-ce que j'ai pas un plan moins boule, quelque part ? Si, cool. Ça, c'est le plan moins boule. D'accord. Pouf. Pouf. Alors, on en avait déjà parlé, bien sûr, en public, etc. Peut-être que je, personnellement, me suis trompé dans mon décompte à côté, etc., que je vous ai montré. Donc, ici, je reviens. Peut-être que je me suis gouré dans ce décompte-là et qu'il y a une faute de ma part. C'est bien possible. Bon, ben, du coup, ici, si c'est maintenant le... On vend la news, les gars. Allez, pap, 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 c'est parti, Dumpit. Ils sont tous sautés talkie-walkie comme des fous. OK, pas de problème. Mais on achètera plus bas, alors, dans ce cas de figure-là. Alors, comment ça se passe ? Normalement, si tu es débutant, que tu m'écoutes là et tu dis « Attends, CM1, moi, je suis débutant, tu veux bien être gentil, s'il te plaît. » OK, pas de problème. Normalement, dans un marché qui est haussier, si tu le considères comme haussier, il y a des personnes qui pensent que, et ce n'est pas un souci, ce n'est vraiment pas un souci, qui pensent que le marché n'est pas encore haussier. Et c'est tout à fait légitime. Elles peuvent avoir raison. Elles peuvent aller refaire du très fort correction. Peut-être pas répéter les cycles qu'on a connus précédemment. On a bien vu, par exemple, les années précédentes, un Black Swan en année 2019, il me semble, pour le fameux C-O-V-I-I-D, DIP9, ça se termine comme ça. J'ai essayé de parler bizarre pour YouTube Algo. Et du coup, il peut y avoir des espèces de double bottom, voire même peut-être faire un plus bas, avant même le halving. Ça peut arriver. Malgré tout, dans cette config-là, si tu es normalement haussier de fond, et donc que tu installes, comme moi, t'écris bottom à 15 000, et tu dis c'est bottom, c'est fait, c'est fini, on monte. OK. Mais alors là, moi personnellement, si tu es débutant, je te conseille de ne jamais faire un short sur un marché qui est haussier. D'accord ? Tu vas essayer de shorter le marché, en te disant, ben voilà, on est en fait dans cette config, et c'est là où c'est le plan de CMA UltraBull qui prend. Et paf, on te prend dedans et les dents sous le trottoir. Terminé, c'est fini, basta. Plus de dents, tu vas chercher un dentier. Bon. D'accord ? Fais attention à ça. Donc, attends juste. Tu prends un plan Bull. OK. T'auras plus, vraiment, pour donner une comparaison, alors c'est illustratif, c'est vraiment pour donner un ordre de grandeur, mais t'auras plus de chances de tomber sur des trades gagnants, donc à hauteur, vraiment pour donner un ordre d'idée, de 8 chances sur 10, tu fais que des longues sur un marché qui est haussier. En fait, c'est très normal, en fait, à comprendre. Quand t'es dans un marché baissier, est-ce que je trouvais un marché baissier quelque part ? Ouais, le BTC a été baissier à un moment cool. Ben, t'auras plus de chances à réussir à choper un short. Par contre, quand t'es dans un marché haussier, est-ce qu'on a trouvé un marché haussier quelque part ? Oui, cool. Ben, t'auras plus de chances de trouver des longues. D'accord ? Donc, si tu te considères dans un marché haussier, à dire ce que j'ai dit, si vous êtes avancé, que vous êtes bon dans tous les sens, que vous n'avez pas de problème de risque management, etc., que vous êtes des chauds patates, faites ce que vous voulez dans le time frame que vous voulez, en secondes ou même en millisecondes si vous voulez. D'accord ? J'exagère toujours. Mais, clairement, un débutant, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de shorter un marché qui est haussier, si tu le considères comme haussier, bien sûr. Donc, soit, eh bien, tu prends le trade, ou en tout cas pas le trade, et c'est même pas que tu le prends, tu fais tes propres plans. Moi, je suis pour la pédagogie, là, je l'ai dit au début de vidéo. Mais, soit tu prends un plan qui, par exemple, est plutôt boule, par exemple, un des plans que j'ai illustré. C'est un exemple, d'accord ? C'est un exercice, comme en classe, je te fais un exercice et tu vois un exemple, d'accord ? Il n'y a pas réellement, en fait, dix trains qui veulent arriver à la même heure à la gare, et, en fait, il y en a un qui vient de Liège, un de Namur, un de Paris et un de Lyon. Non, on s'en fout, en fait. Ou alors qu'on met un goutte d'eau dans la baignoire en une heure tombée. On s'en fout, d'accord ? Il ne faut pas être... Donc, les exercices que je montre, c'est pour que la pédagogie. Ça n'existe pas réellement. Donc, de cette manière-là, le truc, c'est que, soit tu es dans une configuration avec un des comptes qui, peut-être, ressemble à celui que j'ai travaillé comme exercice avec vous, et tu vois un pump maintenant, soit, au contraire, tu te dis, ben non, je vois une correction. Pas de short. Tu attends la correction. C'est tout, d'accord ? Si elle n'arrive pas à accéder l'autre plan, tu laisses partir le train, tu dis, ben voilà, ok. Bon, ben, il part sans moi, au revoir, ciao. Ce n'est pas grave. On n'est pas au casino à vouloir appuyer sur le bouton comme un malade, hein ? D'accord ? On ne va pas entendre le ding, 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 de ouais, cool, j'ai eu les trois chiffres qui s'alignent. Ou les trois bananes, ou les trois melons, je ne sais pas ce que vous voulez. Non, ce n'est pas important, ça. D'accord ? Ici, on n'est pas dans un jeu. On est sur quelque chose, quelque chose qui est censé vous rapporter de l'argent, hein ? Mais pas en mode, je m'amuse. C'est un boulot. Ça, en fait. Ça, c'était un boulot. Il faut arrêter de croire que c'est un jeu. Si vous croyez que c'est un jeu, ce n'est pas un problème, vous pouvez le prendre comme jeu, mais alors, let's go, s'amusez, quoi. Effectivement, allez, mettons des millions dessus et on voit qu'est-ce que ça donne. Mais non, clairement, ce n'est pas un jeu, en fait. D'accord ? Si vous allez jouer, vous allez au jeu de casino. Ça s'appelle comme ça. Ici, ça n'appelle pas le jeu de trading. Non, ça s'appelle lui de trading. De cette manière, vous attendez la correction et vous achetez, si vous voulez acheter plus bas. Mais ne sortez pas le marché. Et bon, la zone d'achat plus bas, c'est quoi ? C'est ça. Pas compliqué. Comment est-ce qu'on installe trois zones d'achat et cette configuration un peu particulière ? Parce qu'en fait, moi, de mon côté, je parle à votre place, je mets les guillemets et je vous imite. Heureusement que je ne fais pas. Vous connaissez, moi, je regardais plus jeune Bob Lelon. Heureusement que je ne fais pas les voix comme lui, quand même. Mais imaginez que je fais comme lui avec une voix chelou et que je parle à votre place. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est un peu le même trip dans ma tête. Je vous fais parler, en fait. Et donc, du coup, vous êtes en train de me dire « Céma, écoute, mon bonhomme, moi, je n'arrive pas à avoir la même zone d'achat parce que ta zone d'achat, elle s'étend de 36 500 à 32 100. » Hey, il y a un problème, moi. Quand je mets mon Fibonacci, je n'ai pas ça, regarde. Purée, maintenant, j'ai Bob Lelon en tête. Eh bien, oui, il est mal placé, le rectangle, en plus. Ça, on le remet bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas bien mis mes zones d'achat ou quoi, précédemment ? C'est parce que ça me paie encore un peu plus. Alors, on réadapte, c'est pas de problème, on réadapte, c'est parfait. Du coup, moi, je n'ai pas ma zone d'achat, regarde. Mes 50 sont là et mes 61 8 sont comme toi là, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as mis ça ? Là ? Hein ? Céma ? Bon, ben, attends, je t'explique. En fait, du coup, parce qu'on ne sait pas si le BTC, sur le long terme, maintenant, va s'exprimer en logarithmique ou en non logarithmique. Je te donne un exemple. Dans le marché précédent Bullrun, il s'est exprimé en logarithmique. Ben non, rien ne nous dit qu'il va forcément le refaire. Normalement, j'ose espérer que oui, mais maintenant, on ne sait pas. Malgré tout, pour, eh bien, prendre, c'est pas munition, c'est précaution, c'est mieux. Munition, c'est pour la guerre. Ces précautions, on va le travailler en non logarithmique pour le Fibonacci et en logarithmique. Donc ici, je mets ma première zone d'achat à 50, tu vois. Je mets ma deuxième zone d'achat ici étant là et tu verras, à 61 8, tu vois. Je ne fais plus plus court. Et du coup, on va activer le log. Je garde toujours mes deux rectangles, mais maintenant qu'ils ne correspondent à plus rien. Mais à l'ancienne échelle, je t'ai laissé dire, mais tu ne l'as pas dit, je pense. Non, logarithmique, pardon. Moi-même, je vais me tromper. Et ici, tu rajoutes une autre zone d'achat. Et on la diminue un peu. Et on la diminue un peu parce que le cours a changé depuis. Qui sont les 61 8 de la zone logarithmique ? Tu l'as dit, je l'entends deux. Qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui ? J'ai mangé un sanglier ou je ne sais pas quoi. Du coup, de cette manière, on s'est prémunis. On a mis trois zones d'achat. Au cas où ils devaient s'exprimer en non logarithmique, en logarithmique, etc. D'accord ? Parce qu'on ne sait pas. Donc ici, on a une première zone d'achat par rapport à ce top-ci. C'est ça le top. On a tout le temps de voir la correction si elle doit se faire. Eh bien, aux alentours des 37 000. Aux alentours des 34 000. Et aux alentours des 32 300. Et voilà, zone d'achat. Stop posé là-bas en bas. Et après, les zones de vente ont déjà été travaillées probablement là-bas. Je suppose que c'est les bonnes. Je ne sais pas trop. On les travaillera un autre jour ? Je ne sais plus. Je suppose que c'est les bonnes, mais on les travaillera un autre jour. On n'est pas encore dans la zone d'achat. Il ne faut pas se préoccuper vraiment pour le moment. Pour le moment, du coup, pour ceux qui sont dans ce plan, c'est juste qu'il y a tant. Ceux qui sont dans le plan, ça baisse. C'est juste du coup, j'attends. J'attends. Attendez, je bois un petit verre d'eau. C'est bon. L'eau, il n'y en aura bientôt plus. Ça y est, 20-30 ans, c'est fini. Bon, du coup, le truc, c'est j'attends. J'attends que ça chute. Et puis, c'est tout, en fait. Donc, pas de préoccupation. C'est un trade long terme. Vous, bien sûr, qui êtes avancés, qui faites du trade en swing horaire ou en scalping très serré en minutes ou des choses comme ça. Ça ne vous parle pas beaucoup parce que vous allez vous dire qu'on va attendre longtemps. Il y a le temps de vieillir. Oui, mais voilà. D'accord ? C'est du trade ici que vous voyez d'ailleurs exprimé avec une time frame daily. Là derrière, vous voyez ici, comment on appelle ça par transparence ? Le daily, quoi. Vous voyez ? Donc, on n'est pas en quart d'heure ici ou quoi. Mais c'est normal. Moi, j'aborde des grandes time frames pour pouvoir tenir les plans sur plusieurs semaines et qu'on voit doucement l'évolution des plans. Imaginez que je fasse des plans en quart d'heure. Je dois alors du coup renouveler et en parler toutes les trois heures ou quatre heures à mon avis. Voyez-vous ? Non, ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est quand même que du coup, on voit l'historique se faire. Donc, l'histoire se faire des comptes et qu'on puisse assimiler petit à petit chaque logique, chaque validation, chaque invalidation et de l'intégrer sur plusieurs jours pour quelqu'un qui me voit et qui apprend. Imaginez, je viens tous les trois heures avec quelque chose de nouveau. La personne qui m'a regardé lundi à 15h et puis la personne qui, toujours la même, me regarde mercredi à 21h parce qu'il y a quatre vidéos de façon par jour. Dans ce cas-là, elle est larguée. Elle a loupé tous les épisodes de Friends, là. D'accord ? Ou Simpson, il y en a même plus. Ça ne va pas. Donc, non. C'est normal que je fasse de la grande time frame. Parce que je suis une chaîne pédagogique. C'est logique. Il est rime, ça y est. Il faut que je commence du rap, moi, mais non. Ah, mais je pense que j'ai tout fait. Oui. Les deux plans. D'accord ? Donc, la grosse correction ou le bullrun tout de suite. Et à voir. Fun fact, je rappelle. Je rappelle. Alerte, alerte. Vous voyez ? Discord, accès à vie, 1€. Attention, ce n'est pas pour le Discord de CMAFR avec, bien sûr, vous aurez compris, Bitcoin et tout. C'est écrit, accès à vie, Discord, pour, bien sûr, tout ce qu'il y a. Vous voyez ici, c'est écrit. Je le montre. J'arrive à le montrer ? Non, je n'arrive pas. Mais c'est intelligence artificielle. Ce n'est pas le même Discord. C'est un deuxième. Bon, allez. Fun fact, c'est terminé. On le range, c'est terminé. Ma chaîne secondaire, d'ailleurs, c'est indiqué. Et influencer. Et on est parti. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine et ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada